L'Europe. Et puis ce soir, ici et pas ailleurs, nous présente l'espace Manureva, Charleville-Mézières, dans les Ardennes. Cette salle de concert, ouverte depuis 1997, est gérée par Manu et Bernadette. Rencontre à la fin de ce journal. Le 19-20 continue et ce soir, ici et pas ailleurs, a poussé les portes de la salle de concert, le Manureva, Charleville-Mézières, dans les Ardennes. Alain Chanfort n'y a jamais chanté, mais Bertrand Lasguet et Daniel Samulzik, eux, y sont quand même allés. Welcome in Charlestown, but yesterday, bienvenue à Charleville-Mézières. Et bien c'est là, l'espace Manureva, une salle de concert, ouverte depuis 1997, qui accueille tout style de musique, mais quand même avec une prédilection pour un genre particulier. Du blues, 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 du blues. Une House of Blues Ardennes, l'un des points de chute préférés de Fred Chapelier, le guitariste champenois, qui y joue au moins deux fois par an. Manureva, et voici Manu, qui a rêvé ce lieu. Alors bonsoir. Bonsoir. Alors dites-moi, pourquoi autant de blues ici ? Donc bah c'était une rencontre avec Francis Campelo, qui était venu répéter ici avec Catherine Ribeiro, donc il y a quelques années. Et puis donc bah ils faisaient tourner des bluesmans américains, et puis bon bah c'est de là que l'aventure est partie. Alors chez Manu Areva, c'est à la bonne franquette, je vous présente Bernadette, et les musiciens qui vont jouer ce soir, Mr Harderly. Bonsoir. C'est le petit encas, avant concert, pour leur donner un petit peu de punch. Après concert, et après on fait le repas tous en famille, avec les amis. Voilà, tout le monde à table. Ici, les musiciens sont traités aux petits oignons, non seulement nourris, mais aussi hébergés, sur place, dans des chambres spécialement réservées. Tellement bien que souvent, après un premier passage, ils reviennent. Un bateau ivre parfois le Manu Areva, mais laissons ses excès aux sauvages bluesmen. La Mirabelle, c'est toujours avec modération. Bonjour Daniel, ça va ? D'accord. Attends, c'est allé. D'accord, merci. C'est à table d'habitude. Manu Areva, c'est tous, et d'abord, une histoire d'amour. Celle de Manu et Bernadette, qui a quitté une existence de banquière pour le monde du spectacle, ses bonheurs et ses angoisses. Où allez-vous placer ? Allez-y. Quand on a commencé avec la salle, j'allais dehors, je faisais les 100 pas pour voir s'il y avait des gens qui seraient en retard, qui ne trouvaient pas. C'était une angoisse ? Beaucoup, oui. Maintenant, vous êtes un peu plus rodé. Oui. Bon, là, maintenant, c'est vrai qu'on a quand même des fidèles qui sont là régulièrement. Le mieux stabilisé. Mais bon, il a fallu attendre pratiquement une dizaine d'années pour dire, voilà, on a un public quand même qui est là, qui nous suit, qui est fidèle. Ce soir, les fidèles ont droit à de l'Urban Blues avec Mister Harderly de Paris. Au son et à la lumière, c'est Manu. Quant à Bernadette, elle assure l'ambiance. La salle Manu Reva, c'est vrai, très bon à ce genre de musique, à ce style. C'est vraiment une très, très bonne ambiance, c'est très chaleureux. On vient à tous les concerts pratiquement. Oui, on est des habitués de la salle. On en rate rarement. Alors, bien danser, Bernadette ? Super, je me suis éclatée comme d'habitude. Alors là, c'est la troisième mi-temps, en quelque sorte ? Oui. Qu'est-ce que vous avez préparé ? Des petits filets de poulet à la crème, à la crème fraîche, avec les petits légumes bien frais. Des petits légumes, c'est exactement ce qu'il me faut. Merci. Nous étions à Charville-Mézières, au Manu Reva. La prochaine fois, nous serons ailleurs, en Champagne-Ardenne. Bernadette ! Bernadette ! Bernadette ! Bernadette ! Bernadette ! Bernadette ! Bien. C'est parti !